Bonsoir, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Jean-Laurent. Nous avons le plaisir de parler un peu de topologie, n'est-ce pas ? Ce qui doit vous enchanter, c'est une assez rare qu'à la peine on se lance dans ces circuits de topologie qui sont toujours très complexes. Il y a des régions entières d'écoles qui ont mis ça absolument de côté, en refusant même de s'intéresser. Il y a des écoles qui travaillent beaucoup. Cette question est dans l'école dont l'on a qui on travaille, Jean-Laurent, par contre, on y travaille beaucoup. En tout cas, ce sont des concepts un peu difficiles, mais certains schémas sont quand même utilisés assez couramment, assez largement. Maintenant, des schémas plus complexes, peut-être pas complexes, mais plus inhabituels, comme celui de Boyle ou de Coscap. J'ai demandé à Jean-Laurent de venir parler parce que j'ai entendu parler un jour du littoral. Et le littoral, c'est bien que Lacan en ait parlé quand même pas mal. Ce n'est pas toujours quelque chose de très étudié, ce n'est pas très travaillé, parce que c'est toute la question de la complexité du bord, en fait. On parle du bord, mais le littoral, c'est quand même un tricotage, un mouvement dans le bord, mais c'est ce qu'elle va nous dire un peu plus, cette mobilité, cette mouvance. D'autre part, on peut dire aussi qu'elle travaille avec l'élève. C'est une école extrêmement active, qui est un petit peu, comment dire, qui n'a pas trop d'échanges avec les autres groupes, il me semble, il me semble, et qui est extrêmement théoricienne, élaborative. Donc voilà, c'est ce que je vois un peu de ma fenêtre. Donc, Brésil Ponnais va présenter Jeanne. Jeanne Laffont a une pratique de la psychanalyse depuis de longues années, une pratique privée, mais aussi, jusqu'à récemment, une pratique dans un cadre institutionnel auprès d'enfants. Son élaboration constante a pris différentes formes de transmission, des écrits, des séminaires, une participation à la vie associative. Elle est présidente de Dimensions de la psychanalyse, et donc elle participe à l'ISIMAC, avec mon élève, et effectue aussi des supervisions institutionnelles. L'étude du latin et du grec ancien lui ont donné une connaissance intime de la langue, presque comme une matière. L'étude poussée de la topologie lacanienne lui ont ouvert son abord de la psychanalyse. Jeanne s'est tellement approprié les concepts issus de la topologie, comme entre autres le local et le global, le discret et le continu, l'immersion, le recoupement, le point de vue, que se sont devenus les opérateurs de sa pensée. C'est au travers d'exemples cliniques, d'exemples du quotidien, par l'art contemporain, qu'elle tente de nous transmettre la vigueur de cette pensée. D'ailleurs, tous les étés, depuis de nombreuses années, au cours des séminaires de pied bouquet, elle met au travail une question de psychanalyse dans sa rencontre avec la topologie, le cinéma, la littérature, l'art contemporain. Séminaire où l'unité de lieu et la temporalité ne sont pas sans lien avec la topologie. Séminaire où la réflexion est joyeuse, amicale et libre, on parle du contexte, de l'immersion, en écluchant les pommes de terre. Jeanne a écrit de nombreux livres qui, malheureusement, sont très difficiles à trouver. Quand j'ai voulu les trouver, j'ai eu beaucoup de mal. Son dernier ouvrage, « La langue comme espace » est l'occasion de traiter la langue comme un espace, ce qui est l'intérêt de penser cet espace et ses invariants. Ainsi, elle peut dire, « J'aimerais que l'on pense la topologie lacanienne comme des exercices qui permettent d'assouplir notre pensée, notre accueil à la langue de l'autre, de peaufiner l'espace dans lequel nous plongeons avec le transfert et d'en assumer le maintien en dehors de toute intrusion du psychologique. » Ou encore, « Une topologie permet de penser en rigueur d'écriture, des objets dans un espace et les transformations possibles. » Ou enfin, « Ainsi, pour nous, analystes, nous sommes dans le transfert dans une déclaration d'intention de prendre globalement tout ce qui arrive sur le divan. » On ne veut parler d'hypothèse, il s'agit plutôt d'une posture. Nous interrogeons la manière dont les mots vont découper les choses au-delà de sa précipitation dans le sens, à partir d'un continu qu'elle fait disparaître. Bon, alors, vous avez comme commande de parler de l'admissance, quand même, au départ, puisque c'était le thème de l'année. Et bien, alors, j'ai décidé de vous présenter trois notions qui sont assez proches l'issues des autres, mais différentes, le littoral, le fractal et le continu. Et après, de tenter d'en donner une forme d'exposé ou de développement plus clinique, avec le livre de Siri Ustbeth, qui s'appelle « La femme qui tremble », qui me paraît être un très bon témoignage, justement, de ce littoral, je dirais, entre la jouissance et les mots. Alors, les trois notions, d'abord. On peut parler du littoral. Alors, effectivement, comme a dit Houchand, le littoral, ce n'est pas tout à fait un bord. On ne peut pas considérer le littoral comme un bord. Au sens où les deux matériaux qui se rencontrent dans cet espace de littoral n'ont justement pas de bord défini. Comme on dit, le bord d'une table, comme on pourrait dire, je ne sais pas, le bord de la matière. C'est un espace, donc, où ont lieu des tas d'interactions entre deux matières qui ne sont justement pas les mêmes. Et contrairement au bord, c'est ça qui est important, il n'y a pas moyen de s'extraire de ce lieu littoral. On est toujours ou d'un côté ou de l'autre. On voit d'un côté l'autre matière et de l'autre côté l'une matière. Lacan en parle dans « Litturataire », c'est quand même le texte qui fait référence pour la question du littoral, dans « Litturataire », où il essaye de repérer le littoral entre les mots et la jouissance. Je dirais ça comme ça. En même temps, il n'y a de jouissance que vue à partir des mots qu'elle excède et des mots sans jouissance sont des mots dénués de sens. Il est un peu comme la chose banale du cri et du silence. Pas de silence sans cri, pas de cri sans silence. De la même manière, pas de jouissance sans les mots pour ne pas pouvoir la dire et pas de sens dans les mots si la jouissance ne vient pas les traverser. L'exemple qui est connu, que Marcel Dunaé, un artiste contemporain, a beaucoup travaillé avec des petites vidéos où il met une caméra sur la surface de la mer qui monte et qui descend comme ça. On voit bien que le regard ne regarde pas du tout la même chose quand la caméra regarde le fond de la mer et quand elle regarde au-dessus. Il y a un plafond translucide quand on est à l'intérieur de la mer, mouvant, avec des rayons lumineux qui traversent pour ériser les couleurs, les algues, les poissons, etc. Plus près des éclairs, plus éblouissants quand on est plus près de la surface. Au contraire, dès qu'on traverse ce lieu de littoralité entre la surface de l'eau, au contraire, la surface de la mer devient comme un miroir. Elle paraît une limite franche alors qu'assez vide et qu'il y a un peu de vent, cette limite franche est agitée par des vagues, elle donne de l'écume, un mélange entre l'air et l'eau, etc. C'est un littoral. Il n'est pas moyen de lire cette frontière sans être d'un côté ou de l'autre. Ce que voit l'homme, ce qu'il peut savoir, dépend du point de départ, de son immersion, d'où son regard part. Évidemment, grâce au langage, aux formalisations, aux concepts, on peut savoir que la lumière qui s'enfonce dans la mer ou qui transforme la surface en miroir, c'est la même chose. Mais justement, ce n'est pas la perception et surtout, c'est important pour la suite, ce n'est pas l'expérience. C'est d'un autre lieu, symbolique évidemment, d'un autre lieu que se comprend cet espace et l'expérience qu'on en a. Ainsi, dans le texte de Litturataire, Lacan parle du littoral entre la langue et la jouissance, à partir surtout du littoral entre la terre et l'eau de la mer. Tant de phénomènes à cette frontière, à ce littoral, la brisure des vagues, les marées, les trangs, cette portion de mer recouverte deux fois par jour par les eaux qui laissent des rochers, des crustacés, des algues. et pour parler de l'autre matière, l'image qu'il utilise au pied de la lettre, il invente le mot, le fameux « la langue ». Là, la langue, c'est pour essayer de parler de la matière de la langue, pour essayer d'en faire un pendant à la terre, disons, dans ce cas-là, à la jouissance. Il essaiera un autre mot, la motérialité, à partir de mots. Toujours parce qu'avec le problème qu'on ne peut pas parler de la langue sans l'utiliser et qu'on retrouve tous les problèmes dus à la récursivité, c'est-à-dire au fait qu'un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant et que donc la définition du mot signifiant est obligée d'utiliser le terme du signifiant. On ne peut pas se mettre à l'extérieur pour pouvoir en parler. Il faut rajouter, ça c'est l'effet littoral, c'est-à-dire cette question d'un espace où s'interpénètrent deux matières qui au fond n'ont pas de rapport, si ce n'est d'être toujours ensemble et toujours vus d'un côté ou de l'autre. Le deuxième notion dont je voulais parler, c'est l'effet fractal. C'est justement ce bord, selon la distance où se situe le regard, le bord change. Une fractale, c'est une notion mathématique où une structure s'applique à elle-même. La plus simple est représentée par Vodkos, elle est très ancienne et surtout, elle s'ouvre à l'infini. L'exemple que vous connaissez certainement dans vos souvenirs de physique, c'est le flocon de neige. Le flocon de neige a une structure fractale, c'est-à-dire il y a une seule structure d'un petit machin tout droit avec deux petits trucs qui partent, qui se rajoutent indéfiniment les uns sur les autres sur chaque petit segment, se remet deux petits segments avec deux petits segments, puis sur chaque petit segment deux petits segments, etc. Et c'est une forme d'infini qui est pourtant contenue dans une seule unité, le petit flocon de neige qu'on peut repérer. L'exemple qu'on donne classique du fractal, c'est la côte de Bretagne où, si on est à une certaine distance en avion, on voit la forme caractéristique avec son cap en forme de croix. Quand on est à... Le regard est à hauteur d'homme, évidemment, on ne voit plus du tout cette taille. Et quand on vient d'encore plus près pour voir comment l'eau vient mordre sur la Terre dans toutes les infractuosités des rochers, du sable, etc., s'ouvre un infini et un infini d'une distance d'où l'idée que la distance de la côte se calcule en fonction d'une certaine distance à un troisième terme. Alors, évidemment, toutes ces métaphores servent surtout à rendre compte du fait qu'il faut se méfier de ces expériences, qu'il faut se méfier de ces sensations, qu'on croit savoir parce qu'on a l'habitude du symbolique, je pourrais presque dire ça comme ça, mais en fait, c'est un savoir qui n'est pas interne à l'expérience. Vous voyez où je veux en venir, j'imagine. l'effet fractal, donc, c'est qu'une structure génératrice peut s'amplifier à l'infini. Dans le corps humain, par exemple, les poumons obéissent à une structure fractale, flocons de neige, etc. Et dans le rapport à la jouissance, il faut bien comprendre du coup qu'une séance a la même structure qu'une série de séances, qu'une cure entière, qu'une vie, qu'un instinct. En psychanalyste, cette logique est marquée par le fantasme, qu'on pourrait considérer comme une structure fractale. Ainsi, d'un goût pour le sacrifice qui se retrouve dans des histoires d'amour d'une jeune femme, comme dans son lien au travail, comme dans son altercation avec le contrôleur de métro ou, évidemment, avec son analyste. Freud l'avait appelé répétition. Et peut-être que dans un certain sens, du symptôme hystérique à la complaisance psychosomatique et même à certains tics, voire certaines habitudes, il n'y a qu'une différence de distance à cette structure fratale. Deux points. C'est à l'aune du sujet et de sa problématique, de son unité, de sa distance au moi, que le moi a pris pour se fonder avec un troisième terme, symbolique en général et souvent très lié à la lettre, ça j'en parlerai plus tard, qu'il faut lire la forme du symptôme, qui était une trace de son habitat dans la langue et une trace donc de ce littoral entre la manière dont la jouissance vient rendre la langue, vient donner du sens à la langue, on pourrait dire, vient donner du sens aux mots et la manière, évidemment, aussi, dont les expériences du corps sont comprises dans la langue. Enfin, une troisième notion qui me paraît essentielle dans cette question, c'est la question du continu dont tu as parlé une seconde. Alors, le continu, c'est un terme qui vient de la topologie générale et qui s'oppose au discret. La jouissance est continue. C'est le lieu de l'indifférenciation. Je crois que c'est un peu ce qu'essaye de repérer Freud quand il parle des trois polarités de l'appareil psychique quand il dit la trois polarités actif, passif, plaisir, déplaisir et moi et extérieur. Il donne ça comme polarité en donnant les mots avec un petit tiré au milieu. On va dire que Lacan a rajouté que justement les extrêmes se rencontrent et qu'il y a un continuum entre le plaisir et le déplaisir. Chaque moment pulsionnel selon Freud devait être marqué dans une espèce de curseur sur une ligne continue. Et discret tout ensemble dont les éléments sont différenciés les uns des autres et et continu tout ensemble dont les éléments ne sont pas séparés les uns des autres. et il y a une hésite orale entre ce continu de la jouissance c'est-à-dire cette indifférenciation première et la discrétion de la langue c'est-à-dire que jamais évidemment les mots ne peuvent vraiment dire ce qui fait plaisir et en même temps il n'y a pas moyen de parler sans en même temps faire valoir de la jouissance et notamment du sens bon jouissance et sens c'est une question littorale c'est-à-dire quand on voit la langue à partir de la jouissance ce qu'on en aperçoit dans la langue c'est le sens ça j'en parlerai quand je parlerai avec Sirius il faut prendre le terme de manière assez générale et de la même manière quand on est dans la discrétion des mots c'est-à-dire dans la manière dont chaque mot est différent d'un autre puisque toute la langue est fondée sur la pertinence et sur le fait qu'un mot signifiant quel que soit le terme qu'on emploie un mot n'a de valeur que parce qu'il n'est pas comme l'autre question de la pertinence dès qu'on est dans cette discrétion ce qu'on voit de la jouissance c'est forcément ce qui n'y est pas n'en fait pas partie puisque c'est un littoral de l'un à l'autre bon pour Lacan évidemment le corps est le lieu de la jouissance nécessaire en un certain sens pour que les mots signifient quelque chose trop de sensations par exemple écrivait Berger-Céline cet autiste qui avait écrit tout un livre sur l'âme prisonnière j'ai trop de sensations qu'est-ce que ça avait bien vouloir dire si ce n'est qu'effectivement les mots ne parviennent pas à exprimer la jouissance pour lui du coup il ne parle pas c'est plus compliqué évidemment on n'entend pas ? je ne sais pas ce n'est pas tout à fait en face voilà ça va nous faire tout est donné bon c'est une chose qu'on connait dans les cures les mots qu'on répète qui ne veulent plus rien dire des patients des analysants qui vous expliquent je vous dis toujours la même chose on n'en est pas assez etc tout ça ce sont des effets du littoral c'est-à-dire des effets de la manière dont la jouissance parvient à se dire ou pas avec toute cette question de la différenciation qu'est-ce que c'est ? si les mots pour le dire manquent quand on prend les mots du côté de la jouissance évidemment ils ne vont pas ils ratent à dire ils ne peuvent pas tout dire etc est-ce plaisir est-ce douleur pourquoi est-ce que ça bascule d'un extrême à l'autre quelquefois de manière si surprenante bon on pourrait résumer la question dans comment 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 naît le sens comment le sens s'installe on a tous connu avec des gens des amis qui ne parlent pas la même langue que nous ces moments où le sens ne parvient pas à se mettre en place je me souviens d'une histoire avec Lama et un ami colombien on a répété à dix Lama Lama il ne comprenait pas et tout d'un coup il a dit ah Lama et à ce moment il a compris parce qu'au fond dans sa langue il faisait la différence entre un A long et un A bref ce que nous nous ne faisons pas donc quand on disait Lama il ne comprenait pas de quoi on parlait alors qu'on avait l'impression de lui parler justement de ce qui était dans ses caractéristiques bon on connait ça on a tous rencontré cette histoire mais c'est exactement la question du littoral c'est à dire comment naît le sens c'est à dire comment la discrétion signifiante qui varie selon les langues à long A bref dans certaines langues dans d'autres pas par exemple en arabe j'ai compté 4 R R différenciés sans compter les H espirés c'est des différences que je n'emploie jamais moi j'ai un seul R donc quand par définition quand il y a plusieurs R ils vont faire pertinence entre différents mots c'est ça c'est ce qu'on appelle la pertinence en l'université bien alors il faut bien comprendre une chose de plus dans ce que dit Lacan dans le litturateur dans cette question littoral et dans cette dans cette manière de percevoir l'expérience qu'on a de la langue et de la manière dont elle va parler de la jouissance c'est la question de la lettre parce que il est évident qu'il y a des signifiants enfin je le dirais comme ça qu'il y a des signifiants qui font fonction de l'être c'est à dire qui fixent quelque chose dans cette mouvance et c'est toujours lié à l'identification litturataire c'est essayer de faire entendre dans la question du littoral et dans la question de la manière dont le sens se met en place ou se défait ou ne parvient pas à s'organiser l'importance de la lettre écrite d'un signe qui vient en quelque sorte j'allais dire faire rocher dans le littoral mais faire bord véritablement c'est la fameuse exemple où il nous dit à condition que ce tournant ce virage vous puissiez le prendre le même à chaque instant c'est à dire à chaque instant de ce littoral où le jouissance et les mots s'interpénètrent s'interpénètrent on va dire ce qui fait office de fixité ce qui va fixer quelque chose c'est la lettre et c'est d'autant plus important que je crois qu'avec la manière dont Lacan a transmis son travail on en a une forme d'expérience banale de jouer avec les mots de jouer avec la manière dont une même lettre ou deux mêmes lettres peuvent dire des tas de choses différentes peuvent prendre des sens différents peuvent se couper de manière différente pour faire donner un autre sens et je voulais en parler là parce que dans le livre que je vais essayer de vous commenter maintenant de Cyril Svet c'est absent c'est totalement absent c'est même pour ça que c'est dans une certaine mesure la lettre la fonction de la lettre est complètement absente et c'est du coup absolument passionnant à lire parce qu'on a l'impression qu'elle traverse donc à partir de son l'histoire de ses nerfs et à partir d'un symptôme de tremblement la femme qui tremble qu'elle traverse tout le littoral possible et imaginable entre l'expérience les perceptions toutes les les expériences médicales et les études médicales qu'on peut faire sur son sur son problème et elle n'a jamais évidemment pas le concept de jouissance mais ça à la limite tout ce qui est sensation et expérience peut s'y accrocher mais elle ne sait pas ce que c'est que la lettre et du coup et bien du coup on voit quoi on voit donc par l'envers ou on perçoit par l'envers par son absence l'importance de cette lettre dans l'enseignement de Lacan je trouve ça vraiment assez passionnant bien alors elle ne s'aperçoit pas de l'importance de la lettre parce qu'elle s'aperçoit de l'importance de la lettre dans l'enseignement de Lacan parce qu'elle l'ignore complètement ça veut dire quoi elle ignore elle ne sait même pas ce que ça veut dire je vais vous le montrer donc puisque là tu me dis c'est à dire nous on ne se rend même plus compte à quel point on joue on l'a dû faire déjà trois fois tout à l'heure on joue sans arrêt sur la manière dont nos noms dont les dans les les traces écrites se disent dans dans les jeux de mots qu'on peut dire dans enfin bon non mais je reconnais que c'est c'est un espèce de traitement par l'absence voilà l'espèce de traitement de ce qui est important par le fait que ça n'y est pas et du coup bon moi j'ai passé quand même je l'ai lu j'ai lu au moins trois fois ça fait quand même 250 pages 250 pages toujours envie de le dire enfin j'ai des tas de choses que je pourrais dire comme lettres qu'elle aurait pu dire mais elle elle en parle absolument bon alors j'ai choisi ce livre quand même parce qu'il traverse absolument toutes les thérapeutiques actuelles sur les problèmes des nerfs et elle elle parcourt absolument tout le champ je l'ai donné les comportementalistes les psychologues les psychanalystes les freudiens les lyumbiens les évidemment pas les lacaniens ça c'est pas les gérer les lyumbiens les neurologues les psychomotriciens enfin tout ce qu'on peut penser et c'est très intéressant parce qu'elle en a une espèce de c'est entre entre des mémoires parce qu'elle raconte ce qui lui est arrivé à elle et je crois pas qu'elle le trompe enfin c'est pas un roman et en même temps c'est une réflexion épistomologique quelquefois ça bouge un peu dans des têtes champ mais c'est toujours ce champ du littoral c'est ça qui m'a bien j'avais envie de vous le présenter pour vous donner envie de de traverser avec elle un littoral pas marqué par les concepts sacanières voilà c'est ça qui m'a amusé alors elle est c'est une écrivaine déjà c'est une elle a un mari connu enfin je ne le dis pas parce que ça se fait pas c'est 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 elle développe un symptôme de tremblement à la de tout le bal du corps et elle nous délivre elle nous livre toutes ses démarches auprès des médecins des psys etc dans une donc une posture ouverte et assez hors idéologie mais elle détaille son symptôme et son émergence alors en voilà le récit ça je vais copier j'ai pris de nouveau la parole en l'honneur de mon père son père est mort depuis déjà un an et son père était un universitaire et elle revient donc sur les lieux du bâtiment où il a enseigné le norvégien puisqu'elle est d'origine norvégienne aux Etats-Unis j'ai de nouveau pris la parole en l'honneur de mon père revenu dans ma ville natale je me tenais debout juste à côté du vieux bâtiment qui abritait le département de Norvégien où mon père avait enseigné pendant près de 40 ans je me lançai dans ma première phrase et fus prise de tremblements violents à partir du coup mes bras battaient l'air mes genoux s'entrechoqués je tremblais comme en proie à une attaque étrangement ma voix n'en était pas affectée et quand j'eus fini de parler le tremblement s'arrêta elle est en quelque sorte toujours prisonnière de la question du moi et de la question des identifications mais c'est toujours des identifications imaginaires en quelque sorte et ça provoque toute une série d'incompréhensions et surtout son symptôme ne se revient des fois il a lieu des fois il n'a pas lieu des fois elle croit qu'elle est malade qu'elle a une épilepsie du lobe temporal des fois elle explique que c'est un juste enfin toute une série d'explications que les médecins lui donnent à profusion et qu'il ne parvient pas à véritablement la délivrer et à chaque page il y a une espèce de du symptôme comme ça qui à la fois se multiplie et un bord qui ne parvient jamais à se créer à chaque page on a l'impression que ça recule et en même temps elle pose bien le problème elle pose bien le problème ah oui alors là je vais vous l'aider page 137 bon elle parle à un autre mort elle parle de ses amis elle parle de tout de ses amis de son mari de ses enfants de ses voyages enfin espèce de vous voyez c'est un peu comme des mémoires mais un peu comment on dit bon alors elle était dans un bus la couleur m'agressa à la façon d'un choc lequel me parcourit le corps entier et je me retrouvais en train d'y résister de fermer les yeux d'agiter les mains je souligne d'agiter les mains dans l'effort d'expulser de mon corps cette tête intolérable ma compagne de voyage qui était assise d'à côté de moi me demanda ce qui n'allait pas je ne peux pas supporter cette couleur elle me fait mal je répondis elle fut surprise et bien compréhensible la plupart des gens ne se sentent pas agressés par les couleurs les bruits enfin bon comme le rapporte Louria où il a beaucoup de connaissances d'écrivain de philosophe on a droit à un tas de choses comme le rapporte Louria S S disait que quand il se trouvait dans un tramway il sentait dans ses dents son fracas métallique les fruits les bruits affectent souvent mes dents un bruit les heurts ou les brûlent ou vibrent dans mes gencives c'est peut-être normal je ne sais pas on peut se demander pourquoi ce mal ou plutôt cet état attendez j'ai oublié c'est peut-être normal je ne sais pas cette affection aussi a un nom le syndrome de Sandal il est lié à la migraine et susceptible d'évoluer en migraine caractérisée on peut se demander pourquoi ce mal ou plutôt cet état n'a été identifié que récemment la réponse se trouve en partie dans les neurones miroir il existe une théorie selon laquelle si des gens comme moi ils seraient hyperactifs sans la découverte de Galès de Risolati et leurs collègues et les recherches qui en ont découlé ma version de la synesthésie serait sans doute restée non identifiée dans l'univers de la science pure un état psychologique dépourvu de concomitances organiques les neurobiologistes l'auraient considéré avec scepticisme ainsi qu'ils considéraient toute forme de synesthésie jusqu'à ce qu'il devint évident qu'on pouvait comprendre celle-ci comme une fonction de processus génétique et neuro on l'aurait simplement ignorée en tant que sujet dépatant leurs compétences sans une hypothèse biologiquement plausible une étude est impossible voilà donc on a bien à la fois le lien avec la la science exacte entre guillemets les neurones miroirs et en même temps la question du sens qui reste il me semble totalement incompréhensible parce qu'il dit il existe une théorie selon laquelle chez des gens comme moi ils seraient hyperactifs pardon ? chez des gens comme moi comme moi ils seraient hyperactifs alors il y a un mot hyperactif on ne sait pas qu'est-ce que c'est que l'activité normale d'un neurone miroir et je pense que personne ne le sait en fait on voit bien comment le sens enfin le symptôme l'expérience ne trouve pas les mots pour se dire enfin si il trouve les mots pour se dire mais au-delà des mots dans la question justement de la rigueur scientifique il y a il y a une limite qui ne se trouve pas c'est-à-dire là c'est du continu là là c'est un continu un continu oui si tu veux mais alors elle dit bien sans une hypothèse biologiquement possible une étude est impossible c'est-à-dire effectivement quand on commence dans la question de la discrétion et de la science exacte qui va pousser plus loin en quelque sorte la discrétion de la science pour obtenir de la matérialité d'objets différenciés matériels qu'on pourrait fixer dans leur sens on voit bien que l'étude est impossible mais ce n'est pas ce qui est dit par le chercheur le chercheur il le regarde avec scepticisme c'est-à-dire il donne au fait que son étude est impossible parce qu'il n'a pas j'espère que vous percevez la question du littoral parce qu'il n'a pas la matérialité de la petite substance chimique qu'il va pouvoir étudier dans son hypothèse discrète de chiffres de chiffrage et de repérage de ce qui est normal et ce qui est hyperactif comme il ne l'a pas il tout de suite en quelque sorte tout de suite la jouissance intervient et au lieu de dire je ne peux pas l'étudier enfin si maintenant ils y arrivent parce qu'ils ont commencé à avoir des idées je ne peux pas l'étudier l'étude est impossible il comment il dit ça les neurobiologistes la considèrent avec scepticisme ils ont du scepticisme c'est-à-dire il y a le sens d'une forme de mépris je dirais pour aller jusque là il y a une espèce de mépris qui intervient tout de suite c'est-à-dire quelque chose qui vient de la jouissance quelque chose qui vient d'un sens donné au fait que c'est impossible je me fais comprendre à peine mais c'est parce que c'est difficile et je trouve qu'elle a beaucoup de finesse dans tout ça parce qu'elle elle repère enfin c'est d'autant plus fin que dans une certaine mesure pour nous elle n'a pas les concepts pour le dire mais elle est tout le temps dans cette espèce de repérage du fait que du fait que le symptôme c'est un lieu c'est un ça se travaille ça se trace et ça se développe dans un lieu où justement l'émotion ou l'expérience n'est pas repérée comme telle ou en tout cas n'a pas les mots pour le dire il y a quelque chose qui vient excéder les mots au delà de l'identification et en même temps chaque fois qu'on essaye de l'expliquer chaque fois qu'elle s'essaye de l'expliquer comme elle n'a pas le concept de jouissance ni véritablement et qu'elle s'appuie toujours sur la question du moi ça disparaît enfin ça c'est à dire qu'elle n'a pas le mot pour faire un bord pour faire ça continue comme ça c'est à dire que non ça je pense que c'est parce qu'elle ignore le transfert c'est à dire qu'elle ignore le fait que pour qu'un sens soit attesté pour qu'un sens soit attesté et qu'une phrase ait un sens il faut qu'un autre l'écoute et la la caution en quelque sorte l'atteste l'atteste et on s'en fasse le témoin c'est une grande partie du travail de l'analyse de cautionner le sens que l'autre donne à son symptôme elle ne l'a pas donc chaque fois qu'elle donne un sens ça se ça se rejoue au coup d'après comme étant qu'une ouverture à une autre question et ça c'est très impressionnant aussi parce qu'elle n'est pas du tout antifredienne pour autant mais il y a quelque chose du moi j'appelle ça l'effet fractal c'est à dire le fait que le fait que pour qu'un sens puisse avoir une valeur pour quelqu'un et surtout faire faire barrage à la déversement de la jouissance du corps du déversement de la jouissance qui excède le corps et que le mot pourrait parvenir à refermer il faut qu'un autre vienne en quelque sorte en attester le bord dans un lien qui s'appelle le transfert il n'y a pas de coupure 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 c'est ce qu'il y a d'accord c'est plus simple dit comme ça je n'envoyais pas le terme mais d'accord oui oui il n'y a pas de coupure alors je vas-y là on est dans un continu et le fractal n'est que aussi une forme de continu parce que c'est sur la reproduction du même à l'infini et là c'est ce qu'elle fait son symptôme se déroule à l'infini oui oui si tu peux dire avec émotion enfin bon non je trouve qu'elle a un mouvement vis-à-vis d'elle-même qui est prisonnier de la question du mois par exemple à un moment elle dira parce qu'elle passe par Cicéron Wittgenstein etc elle en fait toute une série et elle donne quand même les éléments qui pour nous et elle donne quand même les éléments qui pour nous auraient pu servir à une véritable une véritable analyse en quelque sorte attends je vois pas oui mon moment par exemple à un moment où elle parle elle est toujours dans la théorie du mois directeur du vidéo toujours dans la question du mois voilà je sens que j'en ai un par exemple au propos de son tremblement je sens que j'en ai un un mois mais pourquoi s'agit-il de tout ce qui se trouve à l'intérieur des limites de mon corps pas vraiment lorsque je tremblais je n'avais pas l'impression que c'était moi qui tremblais voilà le problème quand est-elle advenue cette absence du mois je ne m'en souviens pas mais je sais que le secret joue un rôle là-dedans c'est quand même assez étonnant de se poser la question d'une absence du mois c'est-ce que l'absence du mois c'est pas du tout parmi alors c'est justement là dans ce passage là à partir de cette absence du mois qu'elle va revenir à 217 qu'elle va revenir à son qu'elle va revenir à il me semble un premier elle nous explique qu'elle a longtemps été migraineuse qu'elle a passé deux ans à être tout le temps tandis qu'une migraine presque constante que ce tremblement ça fait partie comme elle dit de l'histoire de ses mères et elle va donner et elle va donner à mon avis par une ligne associative à partir de la mort de son père sur la pelouse ouverte près de la maison elle passe par la question de la mémoire elle passe par la question de la culpabilité elle dit à ce moment là il fut un temps où je croyais que ma mère pouvait me regarder dans les yeux et y voir ma culpabilité évidemment on ne sait pas laquelle et elle ne va pas plus loin mais elle donne quand même un souvenir d'enfance et ce qui l'intéresse dans la manière dont ce souvenir d'enfance s'est organisé pour elle c'est qu'elle l'a réorganisé dans une maison alors je tiens à maison parce que vous comprendrez tout à l'heure ça fait partie à mon avis justement des lettres qu'elle ne voit pas dans la maison elle la reconstruit dans une maison dont elle est absolument certaine par d'autres biais comme on est tous connus que ce ne peut pas être celle-là puisque c'est une maison dans laquelle elle a vécu presque dix ans plus tard mais le souvenir qu'elle a reconstruit il se passe dans cette maison donc elle en profite pour laisser échapper toute la question de la mémoire qu'est-ce qu'on en sait qu'est-ce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est reconstruit etc une erreur dont je me suis aperçue dans mes propres souvenirs l'un de mes tout premiers souvenirs date de quand j'avais 4 ans cela se passait chez ma tante à Bergen en Norvège pendant un repas en famille les principales composantes visuelles de l'incidence sont la table familière la salle commune familière et sa fenêtre donnant sur le fiat je revois clairement cette pièce dans ma tête car 13 ans plus tard j'ai habité chez ma tante et mon oncle dans cette maison je revois aussi quelques mouvements précis séquentiels je suis assise sur une chaise en face de ma cousine vive et que âgée de 12 ans que j'aime et que j'admire lorsque tout à coup pour des raisons que je ne comprends pas elles font en larmes je me souviens d'avoir à me pousser en bas de ma chaise mes chambres ne touchant pas le sol et je dois me laisser glisser jusqu'au plancher je m'approche de ma cousine elle lui tapote le dos pour tenter de la consoler les grandes personnes se mettent à rire et une humiliation brûlante me saisit ce souvenir ne m'a jamais quitté je comprends aujourd'hui que le rire des adultes était sans méchanceté mais l'offense à ma dignité a duré elle a modelé ma façon d'être mère avec ma fille etc on continue je crois que cette scène qu'elle reconstruit elle a lieu dans une maison elle se c'est en quelque sorte la consolation et le moment qui me semble être toujours important dans les cures et dans les enfin dans nos vies c'est à dire ce moment où quelque chose de l'expérience et de la perception vient prendre sens et vient se en quelque sorte attester par l'autre elle est là elle tente d'aller consoler sa cousine mais on rit et ça fait partie du secret et de la culpabilité qu'elle a à vouloir essayer de cette consolation bon tout ça ça se passe dans une maison et le père le sens il me semble que c'est la question du sens c'est à dire de la manière dont quelque chose va s'identifier pour elle qui va être donc aussi essentiel puisqu'elle veut dire que ça continue toujours que ça lui a fait le lien avec sa fille enfin ça a compté dans cette histoire c'est le moment où se crée ce lien du corps à l'affect comme elle dit et des mots elle dit très souvent par exemple quand on n'a pas les mots pour le dire les expériences disparaissent bon alors l'absence de la lettre est quand même assez impressionnante dans ce livre parce qu'elle en a une seule explication quand elle va faire un truc d'IRM mais elle n'a pas l'idée de passer à la lettre c'est écrit on voit bien qu'il lui manque le concept elle va passer un IRM parce qu'on la soupçonne d'avoir il y a un médecin qui lui explique que certainement elle doit avoir une épilepsie du lot temporal et qu'il faut aller vérifier donc elle va passer un IRM la compagnie d'assurance m'a donné son accord pour que l'IRM du cerveau etc je me rends compte que je m'apprête à commettre une erreur à ville au moment où elle écrit le papier administratif à ville j'ai failli écrire Northfield la ville de mon enfance au lieu de Brooklyn je suis abasourdie il y a 27 ans que je vis à Brooklyn et 30 dans l'agglomération new-yorkaise que se passe ce type sans m'en rendre compte je dois avoir voyagé dans le temps vers une maison dont je ne me souviens pas tout ce que j'ai retenu de ces jours anciens c'est ma première adresse 910 East 2nd Street Northfield Minnesota etc ce qui se pointe à la lumière du jour c'est un mot Northfield lorsque ma main a fait courir le silo sur le papier pour remplir le formulaire ce geste habituel accompli de milliers de fois depuis que j'ai appris à écrire c'est restitué donc il y est Northfield à Northfield ça veut quand même dire le champ du nord son père était norvégien elle s'appelle etc. et ça ça me semble qu'elle le dit dans ses expériences et elle n'en fait strictement aucun usage conceptuel comme tout le bon latinien le ferait il me semble à savoir qu'elle s'appelle Ouzvet et que tout tout ce que enfin voilà donc pourtant l'absutier elle en parle elle a l'expérience et je trouve que c'est très sensible sur enfin que ça rend très sensible la fonction de la lettre alors j'ai noté Northfield donc qui veut dire quand même le champ du nord que son père était norvégien d'origine que son nom Ouzvet est un nom norvégien et que voilà qu'est-ce que j'ai dit ah oui et aussi Ouz la fameuse maison qui revient très souvent ça se dit Ouz en en norvégien H-U-S-E H-U-S-E c'est auprès du bâtiment de son père qu'elle a ce premier machin et ce premier symptôme et dès qu'elle et dès qu'elle revient c'est marrant dans le texte ça s'entend presque quand tout le temps chaque fois que le symptôme réapparaît il y a le Ouz qui est redit la maison le lieu qui est redit dans les paragraphes juste à côté mais elle ne fait jamais le lien on pourrait rajouter quand même ça m'a amusé mais peut-être évidemment c'est moi qui l'invente Syrie Syrie c'est Syris Syris c'est le grillon en orvégien c'est-à-dire c'est le parasite qui fait du bruit en agitant ses ailes et quand elle décrit son symptôme c'est toujours qu'elle bat des ailes comme des bras enfin elle bat des bras comme des ailes donc ça nous c'est banal quoi c'est banal de faire ce lien entre le nom justement en tant que lettre et en tant qu'identification d'un autre champ que celui du moi imaginaire dans lequel elle reste tout le temps prisonnière même si en même temps elle est fine et intelligente et c'est assez passionnant de lire la manière dont elle traverse sans arrêt le lieu impossible entre d'un côté la discrétion signifiante ça les mots elle les a la recherche dans la dans la différenciation de 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 la réalité entre guillemets exacte qui viendrait de la médecine qui permettrait de la soigner puis qui permettrait quand même de la soigner puisqu'elle prend quand même quelques médicaments qui soulagent l'angoisse qui fait qu'elle tremble mais moins qu'un cul caché enfin toute une série de 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 procédés ou de 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 démarches plus ou moins cachées pour que son symptôme ne la dérange pas trop et en même temps elle elle démontre tout le temps sans arrêt ce qui n'est évidemment en arrière d'étonnant dans certains sens qu'elle n'est pas lacanienne mais que surtout cette question de la de la de la enfin il me semble que à l'envers on voit comment la 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 de la jouissance de Lacan balaye en quelque sorte toutes ces questions sur sur le transfert c'est à dire la question fractale d'un pour que un sens prête prête valeur d'interprétation de coup de coupure comme disait monsieur il faut qu'il y ait un autre ça ne peut pas se faire dans un lien à soi même justement ça ne peut pas se faire comme ça et la question de la lettre c'est à dire la question de ce qui va faire identification alors on a l'impression que de l'identification elle ne connait que le moi qu'elle n'a aucune idée de ce que peut être un signifiant comme comme représentant du sujet bon j'espère ainsi avoir vous avoir donné le goût de lire ce livre pour vous rendre compte de ce que c'est que le littoral et la jouissance oui alors tu parles de la lettre en disant qu'elle n'est pas là elle n'est pas là dans sa fonction sinon elle y est mais elle y est complètement justement un petit peu comme dans la fractale mais c'est pas seulement la lettre je dirais c'est le savoir aussi c'est à dire elle donne son expérience sans récupérer le savoir déposé par l'expérience elle n'en fait rien oui c'est bien de ça dont il s'agit elle ne fait rien de se savoir que donc c'est de la jouissance continue qui est là le sens ne s'arrête pas c'est du continu il n'y a pas de coupure donc c'est quand même comme tu dis elle est très fixée sur son identification homoïque et les autres parfois ne sont pas vraiment là et c'est bien difficile qu'elle puisse savoir un petit peu qui elle est elle est un peu comme Narcisse là qui ne va pas voir les autres donc comment va-t-elle savoir un petit peu de quelque chose d'elle elle est très fixée comme ça enfin c'est ce que j'entends de la lecture que tu as faite bon est-ce que je suis un petit peu perdu quand même par les les trois concepts que tu viens de nous donner mathématiques trois objets mathématiques donc je voudrais reprendre et le littoral la fractale et puis le continu c'est-à-dire tu as dit à un moment par rapport à la fractale que c'était pas interne à l'expérience c'est un petit peu comme tous les mathématiques cela dit non c'est le littoral qui n'est pas t'es le nu ah non c'est de la fractale que tu as dit que c'était pas interne à l'expérience donc j'en ai conclu que c'était au plus proche de la mathématique que c'était un objet mathématique la fractale oui oui d'accord ce qui est intéressant dans la fractale c'est que les mathématiciens en fait ils n'en font pas grand chose c'est juste un repérage d'un système de structure qui s'applique à elle-même à l'infini ce qui est intéressant c'est de repérer l'infini dans une unité grosse comme un flocon de neige quoi c'est-à-dire que l'infini c'est une découpe enfin il y a certaines constructions qui portent l'infini dans chaque point et ça ça nous paraît moi ça me paraît assez important de repérer ça dans l'efficace de la cure c'est-à-dire qu'il y a dans la enfin la quand on le dit dans le tueur à terre dans chaque phrase il y a tout mais on appelle la fractale parce que tu m'as remis en mémoire figure-toi des vieilles choses qui se passaient à Vincennes avec Deleuze et Guattari en 76 et il nous parlait de ça avec le rhizome c'est-à-dire que cette oui ben oui c'est d'accord il n'en fait pas du tout cet usage-là ben non pas du tout puisque c'est quand même une logique une erre et c'est un peu le genre poupée gigogne où tout se ressemble il y a tout dans le petit comme il y a tout dans le grand ça fait penser un petit peu à l'inconscient de Freud dans la trombe de Thun je trouve mais lui il le fait avec un rond il met le conscient au milieu avec un rond et puis l'inconscient avec un grand rond autour tu vois ça me fait penser un petit peu à ça où tout est dedans déjà quelque chose lunaire voilà j'ai pensé à ça avec la fractale mais c'est parce que j'ai déjà eu des vieux souvenirs qui étaient là cela dit le continu alors le continu ne va pas avec le discontinu donc toi dans les mathématiques ah ben non le continu et le discontinu ce sont deux opposés ce sont deux opposés on dit discret on dit pas discontinu enfin bon tu peux dire discontinu d'accord et la jouissance est-ce qu'on peut dire qu'elle est toujours continue bah oui enfin tu l'as disons que partir du moment où la jouissance c'est ce qui excède les mots par définition elle se positionne dans est-ce qu'elle est toujours là c'est un concept si tu veux c'est-à-dire quand les mathématiciens définissent un ensemble avec des éléments séparés qui disent discret tout de suite ils tout de suite ils pensent que puisqu'ils ont inventé cet ensemble là ils vont ensemble au contraire celui où les éléments ne sont pas séparés les uns des autres et ils inventent un nouveau mot ils disent continue enfin ils donnent un mot ancien un sens nouveau pour dire continue à partir du moment où c'est la question du cri et du silence quoi comment définir que les mots diraient quelque chose qui ne serait pas eux puisqu'il y a quand même l'idée qui est insignifiant et qui a du sens qui s'échange comment définir ça si tu ne définis pas une autre matérialité que celle des mots alors dès qu'il y a une autre matérialité des mots tu dis les choses on sait bien que les choses sont créées par les mots et puis que de toute façon une fois qu'on a les choses on n'a pas le sens c'est la question de comment le sens naît et pour qu'il y ait un sens on le voit bien dans ce livre elle est tout le temps à la recherche d'un sens de ce qui lui arrive et en même temps le sens lui échappe à chaque moment puisqu'elle n'a pas le comme tu dis je trouve ça très juste elle n'a pas le savoir elle n'a pas l'idée qu'elle pourrait en savoir quelque chose que le savoir se dépose qu'un savoir pourrait se déposer de son profession il faudrait de l'autre je crois en effet il faut du transfert il faut du transfert dans ce que tu dis alors attends parce que je n'ai pas compris c'est une manière de parler de ses notions à travers ce livre que je trouvais intéressant oui 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 et le littoral alors le littoral est fantastique c'est deux matières tu as dit et deux matières qui s'interpénètrent donc on n'est pas dans l'unaire là non on n'est pas dans le ternaire le littoral on n'est pas dans le ternaire ni dans le binaire c'est dans le binaire il y a deux choses bon alors ça ça s'interpénètre ça s'interpénètre quand on a RSI et le neveu roméa tout de suite ça a eu le problème du littoral et en quelque sorte évacué puisque dès qu'on a RSI on a un troisième élément qui permet de voir la manière dont les deux autres sont littoraux les uns avec les autres d'accord le bord c'est par définition par exemple dans la question du bord de la Bretagne c'est quand on se met ailleurs au dessus qu'on regarde le bord et qu'on peut dire il y a un bord mais quand on est dans l'eau ou quand on est sur la terre tout près alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ils s'interpénètrent c'est une manière de parler c'est une question de ça échappe par définition ça échappe puisqu'il s'agit de c'est là où les mathématiques sont intéressantes enfin moi j'ai compris que c'est quand même mon boulot de vous le présenter non parce qu'à partir du moment où ça s'interpénètre est-ce qu'il y en a deux quoi je veux dire tu vois c'est un petit peu comme le psychisme c'est comme le cri et le silence c'est un peu comme le psychisme et le physique je veux dire est-ce qu'ils sont un ou est-ce qu'ils sont un et un et qu'ils sont ensemble non mais c'est pas des questions que tu veux répondre ah ben non mais il y a l'une air que tu non mais on sort de cette question avec RSI c'est-à-dire qu'il faut il faut un troisième terme pour voir voir les deux autres d'accord moi ce qui m'intéressait c'est de quand je dis que c'était pas interne dans l'expérience c'est ça que je voulais surtout apporter l'idée que par exemple elle a eu une phrase très amusante où elle dit quand même quand on a des des symptômes comme ça ou quand on a des expériences hallucinatiques hallucinatoires des expériences hallucinatoires et des expériences psychiques bizarres et récurrentes qui reviennent souvent elle a cette phrase extraordinaire que j'avais citée dans le bouquin où elle dit et c'est quand même très important pour pouvoir les vivre de tenir compte de la manière dont on les perçoit dont on les conçoit c'est quand même très important la manière dont on les conçoit pour pouvoir les supporter c'est une évidence totale évidemment si vous croyez quand vous avez une législation que vous êtes complètement fou c'est plus difficile que si vous vous dites maintenant c'est le souvenir que j'ai de mon frère qui vient me dire quelque chose oui ça n'apaise pas mais elle a besoin de l'expliquer et comme tu dis ça ne fait pas savoir c'est-à-dire elle le dit c'est-à-dire que ce n'est pas interne à l'expérience qu'on a de notre propre corps de la jouissance c'est-à-dire de la manière dont les plaisirs nous traversent pour parler vite ou dont la souffrance nous traverse ce n'est pas interne à l'expérience d'en avoir d'en avoir la cause en telle sorte alors pourquoi ? c'est-à-dire qu'il faut d'abord les mots pour la nommer en sachant que les mots vont la rater ne vont pas y arriver et en plus dans ces mots-là ce qui va se dire c'est ce qui va traverser la manière c'est les identifications fixes de l'unité du sujet ah oui non mais c'est vrai